Richard Ouilleb, un des personnages de ce festival des arts martiaux, Richard Ouilleb, un joueur fluide, rapide, tout en posture, il a vraiment lancé le Krav Maga en Europe, essentiellement par l'exemplarité, par la qualité de son travail. Il a formé le GIGN en self-défense durant plus de 10 ans, et actuellement il enseigne son art, le Krav Maga, au théâtre de Trevis à Paris. Richard, il est de plus en plus sur sa montagne, c'est un passionné de chevaux, il est en train de se retirer doucement, et enfin il est encore en pleine forme, de toute façon il s'entraîne régulièrement. Alors le Krav Maga, on connaît bien le principe, c'est pas une self-défense au sens où on l'entend parfois, c'est pas un Jujutsu, c'est un close combat qui est devenu une méthode grand public de défense. Donc un close combat, c'est l'idée de désarmer rapidement un agresseur, et c'est surtout un close combat, c'est une technique militaire au départ. Voilà, on s'inspire là en l'occurrence de plusieurs disciplines. Ah oui, car effectivement le créateur, Emilie Schoenfeld, qui est un personnage de légende, de l'époque des guillettos de Varsovie, et d'ailleurs, s'était inspiré d'être un athlète, un gymnaste, un pratiquant de boxe, et qui s'est inspiré effectivement de toutes ces disciplines pour faire un très bon close combat, qui a été appelé le Krav Maga. C'est né dans les périodes sombres. L'idée c'est d'aller au plus simple, c'est le principe, la ligne droite. Donc voilà, d'ailleurs c'est une démonstration, un combattant qui arrive avec des coups de pieds hauts, et bien on rentre dans la distance, et on termine rapidement les chambres. C'est pas une boxe, le Krav Maga. On simule des situations qu'on peut retrouver dans la rue, en l'occurrence une personne en téléphone qui se fait agresser, qui doit se défendre. Coup de pied d'arrêt. Voilà encore un bout de taquin pour les adeptes de coups de pieds retournés. Ça fait manifestement dans l'occurrence dans la situation. Voilà quand même un coup de pieds retourné, mais bas. Et Richard à nouveau. Richard Doyeb en action avec un costaud. Rentrer dans la distance. L'idée c'est d'être vraiment sur l'adversaire. De maintenir l'anticipation au maximum. Encore une belle démonstration de Richard Doyeb et de ses assistants. Franchiment d'alourdant au final. C'est parti. L'ampleut.